Bonjour à tous, à l'approche des Jeux Olympiques, je me propose de me faire une épreuve, celle de réfuter Jésus-Musulman ainsi que tous les apologistes sur les versets sataniques. En moins d'une minute, c'est possible ? Oui c'est possible, vous allez voir, c'est parti ! Jésus-Musulman prétend que l'histoire des versets sataniques n'est pas fiable et n'est jamais arrivée, pourtant le Coran le contredit. Ici, verset 52, on a « Nous avons envoyé avant toi ni messager dit prophète sans que le diable ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans sa récitation coranique. » « Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. » Et là, on peut se poser la question, Allah abroge la récitation satanique avant ou après que le prophète l'ait dit ? Il y a un petit doute, la réponse est au verset 53. « Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie du cœur. » Ainsi, ce verset prouve que l'abrogation d'Allah des versets sataniques a lieu après que Mohamed les récitait. Voilà, c'est la fin de la réfutation. Les musulmans, ils peuvent nous sortir tous les bouquins de fir, de tafsir qu'ils veulent en arabe, en français, en ozobèque, le Coran le contredit. La vidéo va se diviser en deux parties. Premièrement, on va faire comme si l'histoire était authentique. On va admettre et on va regarder l'ignorance de cet observateur-là. Ensuite, on va démontrer par un pouce bleu que l'histoire n'est pas authentique. Il n'existe aucune chaîne de transmission authentique continue qui rapporte cette histoire-là. Il n'existe aucune chaîne de transmission authentique continue qui rapporte cette histoire-là. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir, pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur, les injustes sont certes dans un schisme profond. Il n'existe aucune chaîne de transmission authentique continue qui rapporte cette histoire-là. Donc, en fait, cette histoire-là, si on veut, hop, on dégage. Le problème, c'est que rejeter un verset fait de toi un apostat, alors tu devrais renommer ta chaîne Jésus ex-musulman. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ainsi, l'histoire des versets sataniques est irréfutable. Prochainement, je vous publierai un débat avec le père de l'âme sur le sujet. Ce débat est déjà disponible sur mon Patreon. Vous me verrez utiliser exactement ce verset et vous verrez à quel point les Darwaman, les protecteurs de l'islam, les apologistes de l'islam sont incapables d'y répondre. Vous me verrez aussi utiliser d'autres versets et surtout vous verrez le père de l'âme qui tente de venger son fils. C'est probablement l'histoire la plus honteuse de tout le Coran. Aussi, je vous publierai une vidéo version longue pour faire comprendre l'ampleur de la catastrophe. Aucun autre verset ne met à mal autant les musulmans que celui-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et pour ceux qui ont quelques deniers, pensez au fond Marianne. En vous abonnant à mon Patreon, lien en description.